On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine. Mais alors, ici, nous abordons des problèmes beaucoup plus concrets et beaucoup plus difficiles. Alors, est-ce qu'il ne va pas convenir, dans ce cas, qu'il soit un clerc, comme veut M. Benda, et qu'il reflète, sans entrer dans la mêlée, parce que la mêlée est toujours injuste, des idées de bien éternel, de justice éternelle, de vraie, de vérité éternelle ? Est-ce qu'il trahit, s'il parle des nazis, de l'Espagne, de la résistance, des pays opprimés, la question juive, du prolétariat, de la guerre qui vient ? Est-ce qu'il est simplement le gardien des valeurs éternelles ? Il faut répondre que non. On n'est pas d'abord le gardien des valeurs éternelles. Car la liberté est concrète. Quand je dis qu'un livre est un appel à la liberté, il ne s'agit pas d'un appel à une liberté abstraite, qui n'ait aucun sens, qui soit simplement une sorte de pouvoir métaphysique de l'homme. Celle-là, nous ne la connaissons pas, nous la trouvons dans des traités de philosophie, mais il n'y a pas, chez personne, il n'y a le propos direct d'agir en vue de maintenir une liberté absolue, éternelle, incolore. Lorsque nous combattons pour quelque chose, il y a une manière de vouloir cette chose, qui est précisément une façon de vouloir implicitement la liberté. On peut lutter simplement pour élever le niveau intellectuel d'un groupe de gens, pour revendiquer, pour ces gens ou pour d'autres, des droits précis. Et en faisant cela, on perpétue, on affirme la liberté humaine. Par contre, si on se borne à écrire sur la liberté, la liberté en général, on contribue tout simplement, comme je vous le montrerai un peu plus tard, à l'oppression. Car on peut opprimer totalement au nom de la liberté. La liberté se fait au jour le jour et concrètement, dans des actions concrètes où elle est impliquée. Et par conséquent, lorsque nous parlons d'un engagement de l'écrivain et d'une responsabilité de l'écrivain, il ne s'agit pas d'un engagement au nom d'une liberté abstraite. La liberté à laquelle il fait appel, quand il écrit, c'est une liberté concrète qui se veut elle-même en voulant quelque chose de concret. C'est à une indignation à propos d'une chose concrète, c'est à une volonté de changer concrète qu'il fait appel. Et, pour bien comprendre ce que je viens de vous dire, il faut entrer un peu dans des considérations historiques. Parce que, au fond, en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'essence de la littérature est de maintenir la liberté. Il n'y a pas de problème, a priori, de la responsabilité de l'écrivain. Elle change suivant les époques. Si vous voulez, ce n'est pas seulement l'écrivain qui est responsable de son degré de responsabilité, c'est aussi la société dans laquelle il se trouve. Un écrivain au XVIIIe siècle, au XVe, n'est pas responsable comme un écrivain au XXe. Il y a une époque, il y a eu une époque, qui est le Moyen-Âge, par exemple, où, en effet, l'écrivain pouvait contempler le bien éternel, où pouvait avoir l'illusion de contempler le bien éternel. Pourquoi ? Parce que la solidarité entre les groupes sociaux était faible. Parce qu'on pouvait concevoir une petite communauté vivant d'une manière relativement isolée. Et par conséquent, on pouvait concevoir une cléricature. Parce que les ouvrages étaient peu lus, sauf parmi une élite. Et cette élite avait déjà une idéologie faite, qui était l'idéologie chrétienne. Et parce qu'en plus, il y avait un pouvoir fixe, l'Église ou la monarchie, solide, qui maintenait cette idéologie. Plus l'idéologie est forte dans les classes dirigeantes, moins l'écrivain, qui est toujours en liaison avec les classes dirigeantes, a de responsabilité. Plus il a tendance à être simplement le gardien de cette idéologie. Et comme cette idéologie se donne toujours pour éternel, c'est une démystification, il est bien évident qu'il va être contemplateur de valeurs éternelles. Donc, l'écrivain, à certaines époques, comme celle que je vous ai dit, se bornait, en apparence, à restituer les valeurs et l'idéologie des classes, à ce moment-là, dirigeantes. Mais cependant, il les dépassait en tant qu'écrivain, parce qu'il les présentait tout de même à une liberté. Son œuvre était tout de même un constant appel à la liberté humaine, parce que, sans même se rendre compte, implicitement, du fait de les présenter, du fait de les ouvrir à la contemplation, la discussion, du fait de les nommer, il invitait à les dépasser. Parler d'une idéologie, comme d'une chose, c'est déjà la dépasser en partie. Vous avez d'autres types d'époques, comme par exemple, le XVIIIe siècle, où nous trouvons une liquidation d'idéologistes, où nous trouvons une classe qui va en remplacer une autre, une idéologie qui se liquide, et qui se liquide par le moyen de la critique. Donc, à ce moment-là, l'écrivain se trouve dans le sens de l'histoire. Son travail de présentation, de critique, de présentation à une liberté des idéologies, va avec le travail de critique qui se fait au sein de la société du fait qu'il y a un déplacement de classe. Et, vous savez, quelles responsabilités ont eues les écrivains du XVIIIe siècle, comme Rousseau, comme Voltaire. Seulement, c'est à une époque de liquidation. Le XIXe siècle, au contraire, a été la fin de l'apocalypse révolutionnaire, l'apparition d'une nouvelle idéologie, qui est l'idéologie libérale, l'organisation avec des idées, des valeurs que nous connaissons, que nous connaissons encore, les droits politiques à tous, l'existence d'une élite basée sur le travail et sur l'épargne, le progrès, l'utile. À ce moment, nous retrouvons des écrivains assez égarés, parce que, au lieu d'être en accord avec une classe dont l'idéologie est ferme et stable, comme au Moyen-Âge, au lieu d'être en accord avec une classe qui cherche à monter et à détruire, il est en désaccord avec la classe qu'il produit. Il est en opposition avec cette idéologie, il est en même temps sans prise aucune sur le prolétariat où il l'ignore et ne pouvant donc pas fournir d'idées une classe qui est la sienne et qui a une idéologie stable et constituée, il est repoussé dans la contemplation des valeurs pures, c'est-à-dire, précisément, dans un appel stérile à la liberté. en appelée à la liberté sans que ce soit pour changer, simplement pour qu'elle jouisse un moment d'elle-même en présence d'une œuvre belle, ça s'appelle l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est simplement un appel stérile à la liberté. Et cette manière d'appeler, d'en appeler à la liberté créatrice contre l'utile, contre le progrès des machines, contre la classe. C'est une manière d'être à la fois contre la bourgeoisie et attachée matériellement à la bourgeoisie. C'est ce qu'on voit très bien dans la définition, par exemple, du bourgeois de Flaubert. J'appelle bourgeois tout ce qui pense bassement. Quel grand service il rendait à la bourgeoisie ? Parce qu'alors, un paysan qui pense bassement est un bourgeois. et un homme prie pour un bourgeois mais qui pense noblement. Ce n'est plus un bourgeois. Dans ces conditions, nous avons supprimé toutes les définitions normales et nous nous bornons à parler d'une chose qui est sur un plan vague, sur le plan de la moralité pure et lâchée. À ce moment-là, Flaubert peut évidemment être anti-bourgeois, s'ennuire le moins du monde à la bourgeoisie. La bourgeoisie est enchantée de payer un écrivain pour que on détourne la colère sur son philistinisme, sur son manque d'intelligence ou de goût, alors que la colère pourrait venir tout simplement de l'oppression, ce qui serait quelque chose de beaucoup plus gênant pour elle. de sorte que l'art pour l'art est à la fois la constatation des armées que l'écrivain n'étant plus en accord avec sa classe n'est pas non plus en accord avec aucune autre classe, ne peut pas aider les classes, et en même temps une manœuvre de certains groupements dirigeants pour permettre à certaines formules de perdre leur efficacité tout en demeurant. de là la théorie de l'irresponsabilité de l'écrivain, c'est-à-dire un être qui est libre uniquement pour créer et non pas pour changer, pour créer sur un plan d'innocence. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait on ne gouverne pas innocemment, il faut dire on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Et il y a une responsabilité de l'écrivain dans le fait qu'il a maintenu trop longtemps plus qu'il ne pouvait la position de l'art pour l'art. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente parce que d'abord il y a écroulement de l'irresponsabilité et de l'art pour l'art. L'occupation par exemple a montré à beaucoup de gens que précisément la littérature aujourd'hui est liée à la démocratie. Si vous ne pouvez pas écrire librement en vous adressant à des hommes libres, alors vous ne pouvez plus écrire. L'exemple de Drieu dont je vous parlais comme aussi bien l'exemple des écrivains résistants vous montre que la littérature est à ce point liée à la démocratie que non seulement il faut qu'elle la défende mais que quand la démocratie est attaquée par les armes on défend aussi par les armes la littérature. Donc vous le voyez l'attitude d'écrivain exige une certaine société humaine. Elle ne peut pas se faire dans toutes les sociétés. Dans une société d'oppression il n'y a plus de littérature et ce n'est pas un hasard si la littérature allemande nazie ou la littérature italienne fasciste était si mauvaise. En second lieu il y a un élargissement à l'infini du public mais en surface comme vous allez voir. Je vous dis tout à l'heure un seul monde. Donc aujourd'hui on assiste à un phénomène curieux c'est que des écrivains qui ne méritent pas encore ou qui ne mériteront peut-être jamais leur réputation. Les écrivains dont je suis et dont sont beaucoup d'autres de ma génération ont déjà un public plus grand que des écrivains du premier ordre n'ont jamais eu au 19ème siècle par exemple. On rougit d'être traduit à l'étranger quand on pense au petit cercle qui connaît ces beaux de l'air de son vivant. Mais c'est un phénomène qui ne signifie rien d'autre que ceci il y a des journaux il y a une radio il y a du cinéma mais qui en même temps en élargissant le public met l'écrivain dans un état de responsabilité beaucoup plus grand en ce sens qu'il a à connaître de plus de choses et qu'il a à parler de plus de choses. Cependant l'écrivain reste aujourd'hui issu de la classe bourgeoise ou en tout cas lu par la classe bourgeoise si le mot de classe bourgeoise importune parce qu'il a un accent politique disons si vous voulez par les couches sociales dirigeantes par les hommes qui ont des professions libérales par ce qu'on appelle élite éclairée il parle aux médecins aux avocats aux notaires aux fonctionnaires aux instituteurs mais ces couches sociales assistent justement aujourd'hui à la liquidation de leur idéologie nous n'avons affaire ici nous n'avons affaire à une situation paradoxale au 18ème siècle l'écrivain parlait pour la classe qui montait qui était elle-même critique des abus au 19ème l'écrivain toujours dans ses rapports avec la bourgeoisie se trouvait exclu à la fois d'un prolétariat qu'il ignorait et d'une classe bourgeoise qui avait une idéologie très ferme et qui ne lui demandait rien sinon de refléter ce principe ou alors de lui donner de la beauté aujourd'hui ceux qui viennent à l'écrivain ceux qui écrivent tous les jours à tous les écrivains du monde pour leur demander des conseils des secours une idéologie ce sont encore des bourgeois des bourgeois de bonne volonté des intellectuels des gens des professions libérales qui assistent à la liquidation de l'idéologie bourgeoise qui savent que le libéralisme a fait son temps qui voient la doctrine du laisser-faire remplacée partout par du planisme qui voient l'individualisme remplacé par l'intervention de l'état qui n'ont plus la même tranquillité en ce qui concerne leur propriété qui d'ailleurs souvent ont aussi un appauvrissement net de leur propriété ces gens qui sont de bonne volonté viennent aux écrivains mais ce sont encore des bourgeois de sorte que nous avons une première chose son public le public de l'écrivain mais qu'il le veuille ou non l'écrivain dans une première position qui est celle-ci refaire une idéologie refaire une idéologie mais pour une classe ou pour un ensemble de gens si vous voulez qui précisément ont liquidé la leur ou sont en train de la liquider et qui sont encore des classes dirigeantes cependant il n'atteint pas et moins que jamais peut-être la partie la plus importante des communautés nationales paysans et ouvriers il ne les atteint pas d'abord parce qu'il ne les a jamais atteints mais ensuite pour une raison curieuse qui est exactement celle pourquoi il ne mordait pas sur la bourgeoisie du 19ème siècle il ne les atteint pas parce que les plus agissants les plus éclairés d'entre eux ont une idéologie constituée la société ouvrière s'est organisée en société clause elle a une idéologie de combat déterminisme matérialisme à l'intérieur de la société ouvrière il y a des gens qui sont souvent des militants courageux et qui assument la fonction d'écrivain mais comme précisément ils servent une idéologie qui nie la liberté ce ne sont pas des écrivains ce sont des propagandistes l'écrivain dans la mesure où il postule et exige la liberté se trouve précisément exclu d'une partie de la société qui comme idéologie de combat et de libération a une doctrine qui nie la liberté l'écrivain ne peut pas en tant qu'il est écrivain et qu'il exige la liberté ne peut pas fournir d'idéologie à la classe dirigeante ou à n'importe qui si ce n'est pas une idéologie qui exige la libération des gens qui demeurent encore opprimés et d'un autre côté il ne peut pas s'adresser à ceux dont précisément il souhaite la libération à moins qu'il n'entre dans un parti et qu'il n'agisse à titre de membre du parti en devenant propagandiste en acceptant que son art devienne de la propagande donc en réclamant la mort de la littérature et en cessant d'être écrivain ainsi il n'est pas possible que l'écrivain accepte de parler à la bourgeoisie seule il faut qu'il parle des autres il faut qu'il parle d'eux il faut qu'il parle pour eux il faut qu'il s'adresse à eux il ne le peut pas il est responsable en tant qu'écrivain puisqu'il doit demander leur liberté il est coupable en tant que membre issu ou rattaché aux classes d'oppression et cependant il n'a d'autre audience que parmi les bonnes volontés de la classe qui est en train de disparaître qui est encore dirigeante et qui prend conscience de son oppression ceux dont il voudrait et à qui il voudrait parler au premier chef ne l'écoute pas quand on considère maintenant de quoi aujourd'hui il a à parler ça devient encore plus compliqué il est issu donc de la classe qui a fait la révolution de 89 il y demeure attaché qu'il le veuille ou non car ce n'est pas par le grand coeur qu'on cesse d'être bourgeois et il reflète les principes qui ont été à l'origine de l'apocalypse de la liberté c'est à dire les principes de 89 la berascorpus la liberté de pensée la liberté politique mais il se rend compte en même temps que ces principes sont pour des millions de gens une pure et simple mystification c'est une mystification pour le nègre de la Louisiane c'est une mystification pour le manœuvre de l'usine ce sont des mystifications de leur parler de cela il faut il le sait une libération plus totale sur le plan économique et social pour que les principes de la berascorpus ou de l'art ou de la liberté de pensée ou de la liberté politique reprennent un sens et quand un écrivain cherche à défendre la liberté de pensée quoiqu'il ait parfaitement raison comme vous allez le voir il se sent toujours une mauvaise conscience parce qu'en un sens c'est sa seule liberté qui défend qu'est-ce que ça veut dire que la liberté de pensée pour une piqueuse de bottines donc il y a cette chose d'abord c'est que il refuse au nom de certains principes qui sont les principes démocratiques un certain type d'abus mais en même temps il se rend compte qu'il faut une libération plus profonde or ceux qui veulent cette libération plus profonde je vous ai dit d'abord qu'ils n'avaient pas leur audience à moins d'entrer dans le parti communiste par exemple et en plus les nécessités de l'action ont contraint une partie de ces organisations de la société ouvrière à affirmer la primauté du machiavélisme sur la morale la violence l'opportunisme et d'une manière générale la doctrine que la fin justifie les moyens ils les ont conduits à ça mais non pas du tout par la méchanceté d'un ou l'autre des individus mais parce que l'action de guerre et de violence conduit toujours à poser à un moment donné ces principes car enfin il y a une fin une fin à atteindre qui est la libération totale de l'homme cette libération ne se fera pas en faisant des poèmes ou par une embrassade générale des gens un beau jour donc il y a là une lutte une guerre les nécessités de la guerre et alors nécessairement la primauté du machiavélisme il est bien évident que ce n'est pas en affirmant la morale qu'on agira jamais seulement le malheureux écrivain se trouve dans une situation profondément contradictoire et antinomique il est d'accord sur la fin avec les organisations dont nous parlons totalement d'accord il doit l'être puisqu'il réclame la liberté mais il est d'accord avec la bourgeoisie qui l'a élevée qui lui a enseigné ses principes et qui sont d'ailleurs aussi les principes de liberté pour condamner l'usage inconditionné des moyens il affirme par le fait même qu'il écrit la primauté de la morale de l'éthique il déclare qu'il y a nécessairement une primauté des valeurs morales sur tout machiavélisme seulement au nom des valeurs éthiques il doit réclamer précisément et en premier lieu sans quoi c'est un oppresseur et un mystificateur la libération de tous les imprimés les prolétaires les juifs les nègres les peuples colonisés les pays indument occupés etc mais s'il les réclame s'il les réclame concrètement si ce ne sont pas des mots alors comment croit-il qu'on va libérer un pays occupé comment croit-il qu'on va libérer les nègres opprimés ou les peuples colonisés il faudra bien recourir à ce moment là à l'action et peut-être à la violence et par conséquent de nouveau retomber dans le machiavélisme qui condamne et réciproquement s'il se borne à condamner le machiavélisme en affirmant qu'on doit libérer les opprimés sans rien de plus alors ou bien il parle en l'air et c'est un pur et simple idéaliste attendre son ou c'est une manœuvre qui consiste à noyer le poisson il attend des deux côtés il oscille perpétuellement voilà la situation actuelle de la plupart des écrivains tantôt écoeuré par le machiavélisme il le condamne où qu'il soit en oubliant la fin qui en un certain sens justifie le machiavélisme n'est-ce pas alors il revient par insuffisance aux mystifications il revient à condamner un certain acte au nom de l'abeas corpus sans se rendre compte que l'abeas corpus n'est absolument pas en question aujourd'hui que le problème est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond ou bien alors séduit par la fin en se disant oui et bien il faut en effet tout faire pour libérer les hommes alors il prend durement des complexes d'infériorité et il accepte les moyens sans pouvoir les juger alors il contribue à liquider les valeurs morales alors il va justifier plus profondément le machiavélisme alors il cessera lui-même d'être écrivain s'il est poète il cessera d'être poète et il finira par faire de la publicité il a le choix entre les deux la plupart du temps il fait les deux nous avons tous contribué à liquider les valeurs morales nous avons tous contribué nous tous écrivains à déclarer que le machiavélisme était la primauté parce que nous avons un complexe d'infériorité à cause de la fin parce que nous hésitons entre une morale individualiste du 18ème siècle et une morale sociale parce que nous sommes dans cette situation qu'il faut choisir entre moyens et fins ou bien alors on se tait il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays particulièrement en France une conspiration du silence des écrivains il y a toujours chez les écrivains question moyen ou question fin qui fait compter quelque chose il y a des écrivains qui par crainte de la Russie soviétique c'est à dire la fin ne condamneront pas certaines occupations indues ou certaines attitudes comme par exemple l'attitude de l'Angleterre en Palestine ou en Grèce et réciproquement il y a des écrivains qui parce qu'ils sont contre le capitalisme taeront un certain nombre de déportations que la Russie soviétique effectue ou une certaine manière dont elle traite les élections dans certains pays occupés donc il y a du silence ici parce qu'on ne peut pas dénoncer tout à la fois semble-t-il il y a du silence sur la guerre il y a des écrivains qui pensent que l'Amérique prépare la guerre et comme ils seraient très contents d'une guerre préventive au nom de la Bers Corpus alors ils taisent cette préparation il y a des écrivains qui pensent que la Russie prépare la guerre mais comme après tout peut-être que la guerre prépare la révolution ils taisent aussi de sorte que ces deux pays je ne sais s'ils la préparent ou non mais ils peuvent la préparer très tranquillement personne ne lève aujourd'hui la voix pour déclarer qu'il ne devrait pas le faire donc l'écrivain se trouve donc dans cette situation imbu d'une responsabilité dont il ne sait que faire et en face des problèmes les plus durs peut-être qui se sont posés à des hommes je vous m'arrête de dire je ne veux pas le rendre trop intéressant et qu'il est exactement ça comme tous les autres hommes seulement il se fait que puisqu'il a choisi de parler il faut bien qu'il parle de tout ça et qu'est-ce qu'il en dira je crois que là encore il y a au moins une position formelle qui est à peu près claire il est évident qu'au nom de la liberté l'écrivain doit condamner l'injustice c'est-à-dire le mal d'où qu'il vienne il doit condamner la violence il doit condamner n'importe quelle violence que ce soit une violence exercée par ses amis ou par ses ennemis que ce soit une violence au nom de la faim ou que ce soit une violence pour conserver certaines démocraties avec des principes du 18ème siècle mais s'il fait ça simplement il en reviendra toujours à condamner davantage les violences de la classe ouvrière les violences de la Russie soviétique parce que justement il se sera mis dans une position où il oublie la faim et où il ne reste plus que sur le plan des moyens il faut savoir au nom de quoi on condamne la violence il faut d'abord savoir que nous vivons dans un univers de violence que la violence n'est pas inventée par les gens qui s'en servent que tout est violence et dans ces conditions il faut d'abord que l'écrivain essaye de se faire pour lui-même une théorie de la violence qu'il comprenne qu'il y a plusieurs espèces de violence qu'il y a de la violence contre la violence il est possible qu'il y ait un million de déportés dans certains pays occupés par les russes bien on me dit ceci il faut protester profondément contre cela par contre me dit-on il est très pénible qu'un nègre ait été lynché dans l'Alabama par exemple mais c'est un nègre nous avons ici un et là un million je dirais d'abord que si nous prenons une position strictement éthique il n'y a absolument pas lieu de distinguer entre 1 et 1 million mais je pense qu'elle est un peu formelle mais prenons autre chose il y a des choses dans un des cas si cette déportation a lieu elle est profondément blâmable mais elle est un moyen un moyen d'arriver à une fin je ne dis pas que ça l'excuse il faut la considérer dans ce jour au contraire le lynchage du neige est un effet un effet d'une situation qui se prolonge par elle-même qui n'est aucunement un moyen qui est une violence pure et il n'est que l'expression d'une certaine situation qui est celle de 10 millions de nègres qui était celle de 10 millions de nègres avant cela et qui sera celle peut-être de 10 millions de nègres après autrement dit nous nous trouvons à ce moment-là dans un monde d'oppression dans les deux cas oppression elle n'a pas toujours le même sens je ne vais pas ici défendre un point de vue contre l'autre je veux dire seulement ceci c'est que un écrivain ne doit pas condamner la violence a priori il doit la condamner dans son cadre en la regardant comme moyen et surtout il faut qu'il comprenne qu'il y a une un effort à faire non pas pour condamner en général et abstraitement la violence mais pour essayer d'établir en chaque cas le minimum de violence nécessaire car on ne peut rien faire aujourd'hui sans violence parce que tout est violence la question n'est donc pas de condamner toute la violence mais seulement de condamner la violence inutile autrement dit ici le problème que l'écrivain a à résoudre pour lui et à essayer de faire comprendre aux gens c'est le problème du rapport des fins et des moyens c'est un des problèmes essentiels et notre responsabilité d'écrivain est d'essayer de le débrouiller mais alors ça entraîne évidemment si vous vous dites mais je ne condamne pas la violence inconditionnellement je condamne la violence quand elle n'est pas pour une certaine fin et quand elle n'est pas le minimum nécessaire pour arriver à cette fin ça vous arrive ça vous entraîne nécessairement vous écrivain à poser le problème de la fin il n'est question il n'est pas question qu'un écrivain condamne purement négativement une théorie une action une pratique il faut nécessairement que ce soit au nom de quelque chose par conséquent il faut repenser aujourd'hui le problème de la libération et de la liberté il faut que nous nous rendions compte que si la béascorpus est une mystification aujourd'hui c'est au nom d'une liberté plus profonde c'est celle-là qu'il faut que nous essayions de comprendre et d'atteindre et de réaliser il y a à réaliser une liberté nouvelle il y a par conséquent à la repenser si nous devons condamner le machiavélisme ça ne peut pas être au nom justement de liberté que des milliers des millions d'hommes ne possèdent pas ça doit être au nom d'une fin qui exclut précisément dans une certaine mesure le machiavélisme et que nous devons définir autrement dit je ne crois pas qu'il soit possible à un écrivain d'aujourd'hui d'avoir une bonne conscience d'écrivain s'il n'a pas défini le socialiste qui donnera la liberté concrète et positive s'il n'est pas sur ce plan précisément et s'il ne l'a pas défini concrètement et pour lui-même aussi car enfin ce n'est pas une tâche très commode s'il n'a pas au moins cherché à le faire s'il n'a pas contribué à le faire ainsi la liberté la responsabilité de l'écrivain aujourd'hui est très nette il s'agit de faire une théorie positive de la liberté et de la libération il s'agit de se placer en tout cas pour condamner la violence du point de vue des hommes des classes opprimées il s'agit enfin de déterminer un rapport vrai des fins et des moyens il s'agit de refuser tout de suite en son nom ce qui n'empêchera rien bien entendu la guerre comme moyen de violence de réaliser ou de maintenir un ordre il s'agit au fond de réfléchir sans rêve toujours sans cesse au problème de la faim et des moyens ou encore au problème du rapport de l'éthique et de la politique c'est notre problème c'est le problème de l'époque et c'est le nôtre à nous écrivains telle est sa responsabilité non pas éternelle sa responsabilité actuelle s'il se met à penser sur le bien ou sur le mal en général c'est là qu'il trahit parce qu'on ne lui demande pas ça tout le monde sait ce que c'est que le bien en général ce qu'on lui demande c'est d'essayer d'aider les gens de bonne volonté à penser sur ces problèmes là son efficacité c'est une autre affaire et d'ailleurs on n'a pas demandé de vous en parler mais en tout cas il est certain qu'un écrivain européen qui appartient à des pays qui ou bien sont définitivement hors d'état de reprendre leur place dans le concert mondial ou bien le sont provisoirement ne peut pas espérer que ses idées quelles qu'elles soient par lui tout seuls atteindront les masses d'une part et d'autre part les masses des pays qui actuellement ont une importance particulière dans l'histoire il faut donc ici une course d'orlet c'est à dire qu'il faut qu'il ait pour but non seulement d'agir sur les lecteurs de son pays mais encore sur les écrivains étrangers qui lui serviront d'orlet comme lui leur servira d'orlet pour obtenir ses protestations ses définitions c'est pourquoi un organe comme l'UNESCO est nécessaire après cela quand il aura essayé de faire ce que je vous dis il est possible c'est possible c'est possible c'est possible Sous-titres par Jérémy Diaz